KER et Kinshasa travaillent ensemble dans un projet d'installation des forages dans la périphérie de la capitale congolaise. Une visite a eu lieu sur le terrain. Francine Atoumissi pour des précisions. Les choses se précisent pour les deux bouts d'installation de forages au plateau des Batiké dans la périphérie de la ville de Kinshasa. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Leif Bazaï Bamassoudi et son collège égyptien, à la tête d'une délégation des experts, ont effectué une descente au site choisi pour la matérialisation de ce projet. Les techniciens de la direction des ressources à nom ont à cette occasion éclairé les deux parties sur la motivation liée au choix de ces terrains. Nous sommes dans l'étape maintenant de l'exécution pour les douze poux de forage, mais dans un mois il y aura déjà le démarrage pour la construction des poux de forage. Et le premier poux sera érigé ici, à ce site ici que nous sommes là. On choisit ce site parce qu'il y a, premièrement, la sécurité, parce qu'ailleurs on a vu qu'avec le vandalisme, souvent quand on construit des poux, il y a des gens qui peuvent détruire les poux. C'est pour ça qu'on a préféré là où il y a les notables, ou bien le chef de terre, ou bien le chef coutumier, pour la sécurité. Ce projet de gestion intégrée des ressources à nom va desservir une agglomération à vocation agricole de près de 30 000 habitants. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale RDC Egypte, lancée en 2012. Ces partenariats portent, entre autres, l'installation de forages à travers la République, la construction de centres de micro-barrages et échanges d'expérience entre les fermiers et agriculteurs de deux pays. ... ... ...